Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bivouac et photographie animalière. Cette fois-ci je vous emmène avec moi dans le Vercors, lieu qui a été au centre d'un projet dont vous avez certainement entendu parler, le Vercors Vie Sauvage de l'ASPAS. Pour résumer, cela consistait à récolter des fonds afin d'acquérir une parcelle de 500 hectares et de le rendre à la vie sauvage. Pour vous donner un peu de contexte, j'essaierai d'observer une espèce que je n'avais jamais vue auparavant, le bouquetin, avec l'espoir également d'observer le loup, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Bon, du coup je viens d'apprendre en fait qu'il y a un parking tout en haut de la route. Je suis courageux, vraiment, mais là, je dois avouer que c'est compliqué. Bon, je viens d'arriver, mais c'est hyper touristique, il y a vraiment beaucoup de gens. On est au premier jour et c'est déjà un petit peu compliqué, dans le sens où... Oh, joli papillon, ça. Dans le sens où je viens de voir en fait que les drones étaient interdits, le camping était interdit, et je ne sais pas s'ils font la différence entre camping et bivouac. Parce que du coup, moi, le bivouac, je m'installe en soirée et je lève entre guillemets le camp toute la matinée. Je ne sais pas si pour eux, ça compte comme du camping en fait, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, par contre, il y a une grande différence entre les 18 qu'ils ont annoncé la semaine dernière et les 28 qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Je meurs, au secours. tous les des 15 000 rue de la pagent supérieur. Je ne sais pas qu'ils sont en train de dépenser, mais quand on a les 20 ans, je ne sais pas, j'en ai pas peut-être que tu n'es pas à de bouger. Tu ne sais pas, je veux dire, on a la tête, on se le sait. Tu ne sais pas, je ne sais pas, saluder. Je ne sais pas si tu sais pas, tu ne sais pas qu'il y a une petite fille, tu sais pas si tu ne sais pas, tu ne sais pas, c'est pas toi ou tu sais. Sous-titrage ST' 501 Là, si tu comprennes, c'est le Grand Vémont, mais si je dois monter ça, avec mes 20 kilos, là, je crois que je vais faire le Petit Vémont, du coup. Moi, je ne me fais certainement pas d'espoir de voir des loups, mais ça laisse quand même à penser qu'il y a vraiment beaucoup d'empreintes ici. Si quelqu'un sait m'aiguiller dans les commentaires, me dire ce que ça pourrait être, parce que là, vraiment, voilà quoi. On arrive près de zone pastorale, et c'est la première fois de la vie que je rencontrais des patous, les fameux chiens qui protègent les tropeaux des loups. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble, tout ça. Soit il fait vraiment chaud, soit il fait plutôt frais ici. Quand on est au soleil, ça tape vraiment très très fort. Par contre, quand on est à l'ombre, comme ici, il fait plutôt frais, c'est pour ça que j'ai remis le gilet d'ailleurs. Je n'ai pas expliqué ce qu'on allait faire aujourd'hui, parce que c'est assez basique au final. En fait, on est en train de se diriger vers le Grand Vémont, qui est un des points les plus hauts du Vercors. Et on va essayer de s'y installer pour bivouaquer. On va essayer de décaler pour aller observer l'Ibex. Je ne sais pas exactement où il se trouve, parce que c'est la première fois que je viens ici, et puis le Vercors, c'est très 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 vaste. Bon allez, on va y retourner. Sous-titrage ST' 501 On est enfin monté jusqu'en haut du son-t-il. Cette vue est juste, mais magnifique. Cette vue, c'est vraiment un truc de dingue. Maintenant, je vais monter. Ça, ça va le faire normalement. Juste faire attention, parce que là, le vent s'est bien levé. Et donc, faire attention à ses appuis, et puis faire surtout attention à ne pas chuter côté ravin. On commence vraiment à entrer dans le vif du sujet ici. J'ai fini la partie un petit peu dangereuse. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça se voit qu'il n'y a pas de passage. J'ai ma première observation de la vidéo, et c'est une petite marmotte. En fait, je suis arrivé de très loin, et j'ai vu une grosse boule de poils courir n'importe où. Et là, maintenant, il est en train de faire la pause sur un rocher. C'est ma première marmotte. C'est la première fois de ma vie que je vois une marmotte. Je ne pensais pas qu'il était aussi gros. C'est trop bien. J'ai trouvé l'endroit où je vais faire bivouac, du coup. Ce sera juste ici. Simplement parce qu'ici, il y a la butte qui protège totalement du vent. Donc c'est nickel. En plus, je suis juste à côté du Vémont. C'est top. Le soleil tapant et le manque d'hydratation ainsi que de nourriture joueront quelque peu sur ma santé. J'ai commencé à ressentir un début d'insolation. Dès lors, j'ai préféré faire une petite pause, afin de boire, manger, et surtout me reposer quelques instants. Il est très important de ne pas jouer avec ce genre de choses, et surtout en montagne. Je me sens bien, bien mieux. Donc voilà, là, je me sens d'attaque. Le col, on le fera juste après, mais d'abord, j'ai vraiment envie d'aller. explorer un petit peu plus loin pour voir s'il y a quelque chose, quoi. Ce que j'aurais voulu faire, c'est me mettre à un spot ici-bas. Ainsi, j'avais vraiment une vue globale du massif. Et ça ferait un bon repérage pour demain, du coup. Mais là, du coup, maintenant, j'hésite à monter sur la crête, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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